Cet événement a été très intéressant parce qu'au départ, je pensais ne pas être concerné par le sujet sur les baux commerciaux, qui est l'apanage des tribunaux judiciaires. Or, nous avons, avec la crise du Covid, eu à traiter des affaires, je dirais, frontalières entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce, qui sont les baux commerciaux. Et les modes amiables de règlement des différences sont effectivement le bon processus pour essayer de régler ce type de conflit, notamment en matière de rapports entre les propriétaires bailleurs et les preneurs. Et les tribunaux de commerce, avec les procédures amiables notamment, et la conciliation, ont été amenés à utiliser cette procédure très souvent pendant cette période-là. Et maintenant, vont continuer à l'utiliser parce que ça a satisfait pratiquement toutes les parties. Ma position, elle est très simple, c'est qu'un bon arrangement vaut mieux toujours qu'un mauvais procès. Et par conséquent, à partir du moment où les parties peuvent, je dirais, perpétuer leur rapport dans le cadre d'un accord renouvelé, et par conséquent, faire en sorte que les intérêts économiques en jeu soient préservés, eh bien, l'écosystème s'en retrouve forcément conforté. Et par conséquent, la chose économique en est améliorée. Et donc, pour nous, c'est un ensemble de procédures qui nous va bien, puisque ça reste de toute façon sous le contrôle du juge. Le tribunal de commerce, il agit d'abord, parce qu'il y a des textes prévus en la matière, qui font en sorte qu'il soit saisi. Soit c'est les dirigeants eux-mêmes des entreprises concernées, qui soit pour le bailleur, soit pour le preneur, saisissent les autorités compétentes, et donc demandent, soit au tribunal en contentieux, soit au président du tribunal en procédure amiable, eh bien, de regarder le conflit et d'essayer de le résoudre. Vous avez quatre sortes de modes alternatifs. Il y a d'abord la conciliation, il y a la médiation, il y a l'arbitrage, et puis les procédures transactionnelles qui existent dans tous les pays d'Europe. Alors, en ce qui nous concerne, eh bien, l'arbitrage, c'est hors champ judiciaire, donc nous n'avons pas à en traiter. Les clauses compromissoires permettent, lorsqu'elles sont prévues dans les conditions générales d'achat ou de vente, eh bien, de faire en sorte que l'arbitrage prévaut sur la solution judiciaire, mais dès qu'on n'est pas dans l'arbitrage, on revient dans le domaine du judiciaire, et dans ce cas-là, les modes améliables de règlement des différences, ce sont la conciliation ou la médiation. de la société. C'est la conciliation ou la médiation. Sous-titrage FR ?